... Maintenant, on va se concentrer sur l'appareil reproducteur et en particulier les variations extraordinaires qu'il y a chez les fleurs. ... Alors, ces variations, elles sont aussi très intéressantes d'un point de vue identification, puisque ce sont généralement ces variations qui nous permettent d'identifier les espèces de plantes. ... La première chose qu'on pourrait remarquer, c'est que la corolle que vous voyez ici, qui est blanc-violet, ça ne se voit pas forcément, mais elle ne fait qu'une seule partie. Alors, je vais la retirer pour vous le montrer. Donc, je viens de retirer la corolle et vous voyez, tout à la base, tous les pétales sont soudés, ça forme un petit tube. Ensuite, ce qui est remarquable chez cette fleur, et ce qui se voit très bien en particulier chez la fleur de romarin, c'est sa symétrie. C'est une symétrie typiquement bilatérale, c'est-à-dire qu'il existe un seul et unique plan de symétrie qui divise la fleur en deux. Cette symétrie bilatérale, qu'on retrouve chez vous, chez moi, et chez presque tous les autres animaux. Par contre, ce n'est pas le cas de toutes les fleurs. La fleur de clématite, on s'aperçoit qu'elle peut être divisée par quatre plans de symétrie bilatérale. Et dans ces cas-là, on parle plutôt de symétrie radiale. Donc, si je résume les variations qu'on a vues jusqu'à présent. La symétrie peut être radiale ou bilatérale. Les pétales peuvent être libres ou soudés entre eux. De même pour les sépales, les étamines et les carpelles. Il est même très fréquent que les étamines soient soudées directement à la corolle. Quand je retire la corolle, les étamines viennent avec. Ça veut dire que les étamines sont soudées à la corolle, généralement par leur filet. Les organes de la fleur peuvent également varier en nombre. Par exemple, tout le monde, c'est-à-dire les sépales, les pétales, les étamines, peuvent venir par trois, par quatre ou par cinq. C'est les nombres les plus fréquents. Mais cette règle des multiples, en fait, elle ne s'applique pas absolument à toutes les fleurs. Il peut y avoir aussi des multiplications particulières des étamines. C'est ce qu'on observe, par exemple, chez la fleur de clématite. Chez la clématite, il y a beaucoup d'étamines, beaucoup de carpelles. C'est un des critères pour la reconnaître. En fait, ça va même plus loin. L'ovaire peut parfois se trouver complètement sous la fleur, comme s'il était enfoui sous la fleur. On parle dans ce cas-là d'ovaire infère. Sinon, on appelle ça un ovaire super. Il arrive aussi que le périante, l'ensemble des sépales et des pétales, soit non différencié. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul type d'organe. On ne parle plus de sépales ou de pétales, mais on appelle ça des tépales. C'est le cas, par exemple, chez la tulipe. Le plus souvent, toutes les fleurs qu'on vous a présentées jusqu'à présent sont des fleurs où les deux sexes coexistent dans la même fleur. Dans ces cas-là, on parle de fleurs bisexuées ou hermaphrodites. Mais il existe aussi des fleurs qu'on appelle unisexuées. Ces fleurs existent donc en deux versions. Une version mâle, équipée uniquement d'étamines, et une version femelle, équipée uniquement de carpelles. Il arrive aussi que le périante, l'ensemble des sépales et des pétales, ou bien des tépales, disparaissent complètement. C'est le cas notamment des fleurs de graminées, ou bien de la plupart des espèces d'arbres, des forêts tempérées d'Europe. En fait, tout ça, c'est probablement pas par hasard. On pense depuis longtemps qu'il existe un lien étroit entre la pollinisation et les formes, couleurs, structures de fleurs. Déjà, Darwin s'était intéressé à cette question et se posait des questions sur le lien entre pollinisation et forme de fleurs. La pollinisation, c'est le transfert du pollen des étamines d'une fleur vers le stigmate d'une autre fleur de la même espèce. Pour la plupart des fleurs, ce sont des animaux de petite taille qui assurent ce transfert sans le savoir, bien évidemment. En Europe, il s'agit avant tout d'insectes, comme des abeilles, des papillons, des mouches ou encore des scarabées. Mais dans d'autres régions, la pollinisation peut se faire par d'autres types d'animaux, des oiseaux, comme des colibris, par exemple, des chauves-souris ou même encore des rongeurs. La fleur de sauge, comme la plupart des fleurs à symétrie bilatérale, est pollinisée par les abeilles. Chez cette fleur en particulier, il y a un mécanisme incroyable associé à ce type de pollinisation. Lorsque l'insecte entre sa tête au fond de la fleur pour chercher du nectar, il agit sans le savoir sur un balancier qui fait pencher les étamines au-dessus de lui jusqu'à ce que le pollen touche son dos. Chez toutes ces fleurs, les couleurs brillantes des pétales, rouge, bleu, blanc, jaune, violet, ce sont de vrais panneaux de publicité pour les pollinisateurs. Du coup, les fleurs qui ont perdu leurs pétales, comme c'est le cas également chez les conifères qui n'ont jamais eu de pétales, ces plantes-là sont typiquement adaptées à une autre stratégie de pollinisation qui exploitent le vent. Ce sont des plantes pollinisées par le vent. Il est aussi utile en botanique de savoir distinguer différents types d'inflorescence et de fruits. L'inflorescence, c'est l'ensemble des fleurs portées en groupe. Il existe de nombreux types d'inflorescence, ça peut être très utile pour distinguer notamment certaines familles de plantes. On n'a pas le temps de les détailler tous ici, on vous invite pour ça à regarder le contenu qu'on vous a préparé en ligne. Alors en botanique, il est aussi utile de pouvoir parler de fruits. Le fruit, c'est le résultat de l'ovaire après fécondation. Et toutes les plantes à fleurs sont aussi des plantes à fruits. Alors attention par contre, tous les fruits ne sont pas juteux, délicieux, comme la tomate par exemple. Il existe des fruits secs, des fruits charnus, des fruits qui s'ouvrent, d'autres qui ne s'ouvrent jamais. Et de la même façon que pour la pollinisation, on pense qu'il y a un lien étroit avec les formes de fleurs, et bien tous les types et les formes de fruits ont probablement un lien avec la façon dont ils sont dispersés, ou dont sont dispersés les fruits ou les graines. En résumé, il existe de nombreuses variations au niveau des fleurs, symétrie, soudure, nombre d'organes, position de l'ovaire, différenciation du périente et même sexe. Ces variations reflètent souvent l'adaptation aux pollinisateurs, que ce soit des insectes, des vertébrés ou le vent. Et il existe également de nombreux types d'inflorescence et de nombreux types de fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...